Épître aux Hébreux Chapitre 1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenus d'autant supérieurs aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » ? Et encore « Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils ». Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied ? » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501